Aujourd'hui, nous allons explorer les décisions politiques d'Emmanuel Macron, qui ont suscité des déceptions et des tensions avec l'Algérie sous la présidence d'Abdelmajid Tebboune. Nous aborderons notamment les propos sur la rente mémorielle, les questions d'immigration, les restrictions de survol et la récente décision française de soutenir le plan d'autonomie marocain pour le Sahara. En octobre 2021, Emmanuel Macron a accusé le système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle en servant à son peuple une histoire officielle qui ne s'appuie pas sur des vérités. Ses propos ont été perçus comme une attaque directe contre l'État algérien et ont provoqué une vive réaction de la part de Tebboune, qui a exigé le respect total de l'État algérien. En 2021, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé une réduction drastique des visas accordés aux ressortissants algériens, ce qui a été mal perçu par Alger. Tebboune a qualifié les chiffres de Darmanin sur les expulsions d'Algériens de « gros mensonges ». En réponse aux propos de Macron, l'Algérie a interdit le survol de son territoire aux avions militaires français, participant à l'opération Barkhane au Sahel. Cette décision a eu des répercussions sur les opérations militaires françaises dans la région. Bien que Macron ait engagé un travail de mémoire inédit sur la guerre d'Algérie, Tebboune a rappelé qu'Alger ne réclamait pas de repentance, mais une reconnaissance des crimes perpétrés durant la colonisation française. Les attentes algériennes en matière de reconnaissance historique n'ont pas toujours été pleinement satisfaites par les initiatives françaises. En juillet 2024, la France a officiellement soutenu le plan d'autonomie marocain pour le Sahara, une décision qui a profondément déçu l'Algérie. Le gouvernement algérien a exprimé sa profonde désapprobation de cette décision, la qualifiant d'inattendue, inopportune et contre-productive. L'Algérie considère cette décision comme un soutien injustifiable à une souveraineté contestée du Maroc sur le Sahara et estime qu'elle entrave les efforts de la communauté internationale pour trouver une solution pacifique. En conclusion, les décisions politiques d'Emmanuel Macron ont suscité des tensions significatives avec l'Algérie, sous la présidence d'Abdelmajid Tebboune. Bien que des efforts aient été faits pour renforcer les relations bilatérales, ces décisions montrent les défis persistants dans les relations franco-algériennes. Sous-titrage Société Radio-Canada